Impossible de venir dans les Pyrénées sans évoquer le pastoralisme. Cela fait 10 000 ans qu'on pratique ici cette méthode d'élevage fondée sur le nomadisme qui consiste à tirer parti de l'environnement en fonction de la saison. Le moment clé, c'est bien sûr la transhumance. Tous les étés, dans les Pyrénées-Atlantiques, 25 000 vaches, 350 000 brebis partent aux estives. Nous voici au col d'Ouratate, à 1000 m d'altitude. Nuages, brouillards, on se dirige au son des sonailles, les cloches des brebis. Denis Fourcade est un jeune berger. Il passe plus de 3 mois ici et la journée commence invariablement par la traite des brebis. Salut Denis ! Bonjour ! Te dérange en plein travail, combien de bêtes tous les matins tu dois traire ? Là je traite 220 brebis, matin et soir. Ah matin et soir ! Voilà, matin et soir. Combien de temps pour traire 220 brebis ? Alors au début de saison, je mettais 2h30, voire 3h par traite. Ah donc ça faisait 5h dans la journée, rien qu'à traire ? Voilà, entre 5 et 6h. Waouh ! Fabriquer le fromage aux estifs, c'est tous les jours que ça se passe ? Voilà, c'est tous les jours. Parce qu'en fait, on ne peut pas conserver le lait plus de 24h. Donc on est obligé de le faire tous les jours. Après je mets la présure. On a gardé la méthode ancienne, mais qu'on améliore un peu. On utilise quelques ferments lactiques, mais à infime dose. Quel avantage d'utiliser les ferments lactiques ? Alors on a des fromages plus ou moins réguliers. On a des fromages plus réguliers quand même. Il s'est passé 20 minutes, le lait a caillé et l'or maintenant ? Maintenant on va le briser avec une tranche caillée. Je vais le tourner en le faisant chauffer jusqu'à 40 degrés. À la main, on voit s'il va aller bien ou pas le fromage. Ah oui ? Il faut que le grain se sèche. Et si le grain ne se sèche pas à la main, ça ne va pas aller. Alors là, je vais ramasser tous les grains. Je fais un gros boudin de caillé. Là, il y a combien de fromages ? Là, on peut en faire trois. Deux gros ou trois moyens. Ça veut dire qu'avec deux traites, on fait trois fromages. C'est ce qu'on appelle le fromage des estives. Il est fait uniquement avec le lait que tu traites aux estives. Et pour les amateurs, c'est quoi ? C'est le nec plus ultra ? C'est un fromage qui sort complètement de l'ordinaire. Et autant plus qu'il n'y en a pas beaucoup parce qu'en fait, la production, elle est assez faible. On est dépendant de la météo et tout ça. Et donc... C'est le haut de gamme quoi ? Pour nous, c'est le haut de gamme. Alors comment on sait si c'est un fromage des estives ou pas ? Alors on le différencie avec cette marque. C'est une marque qui est déposée. Il n'y a que ça qui peut dire que c'est du fromage des estives. Elle part où maintenant, les bovilles ? Alors maintenant, elles partent pour la journée sur les parcours. Alors nous, on a deux parcours différents. J'y vais à peu près une heure le matin pour les guider. Et après, dans la journée, si tout va bien, elles reviennent seules. Pourquoi vous montez aux estives ? Le jour d'aujourd'hui, on n'est pas vraiment obligés de monter. Autrefois, ils étaient obligés parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de surface. Et maintenant, c'est plus un choix qu'on a besoin. Mais économiquement, c'est intéressant quand même. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.